David, je voudrais faire des dessins sans crillons. Ah oui, Glenn. Ah oui. Et là, on va montrer quelque chose qui est très simple, mais que je trouve étonnant de beauté. D'accord. Eh bien, nous allons tous le faire, chers cobayes. Donc là, on a de l'argile verte, mais un peu liquide. C'est très liquide. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette argile ? Vous avez ça, les cobayes. Allons-y. Vous avez tout ça. Prenez votre petite cuillère. Il y a deux plaques de verre. Vous avez les deux plaques de verre. Attention, je ne vais pas vous couper avec les angles des plaques. Donc, on prend un peu d'argile. On le met au milieu de la plaque de verre. Et on n'a pas besoin de beaucoup. Et puis, on prend l'autre plaque de verre. On le pose sur la première plaque de verre, un peu à travers, comme ça. Un peu à travers. Oui. Vous avez compris, les cobayes ? Un peu à travers. Et puis, on appuie. On appuie, on appuie. Et là, on a un grand cercle d'argile. Donc, là, on va lèver la plaque. On ne lève que la plaque du dessus, c'est ça ? On la lève. Et puis, on regarde ce qu'on a. C'est pas joli, ça ? Ça fait comme on se croirait un peu au Grand Canyon. Est-ce que c'est des fractales ? Oui, c'est des fractales, oui. À peu près des fractales. Les fractales, c'est quelque chose, quand on regarde de loin, c'est la même chose que si on regarde de près. Vous trouvez ça beau, vous, les cobayes, ou vous trouvez ça horrible ? Oui, non, c'est super classe. C'est beau. Oui, Enzo, il adore. Oui, donc, c'est très simple. On a fait un dessin qui est très, très beau, je trouve. Ça s'appelle comment, ça ? Un arbre d'argile. Un arbre d'argile. C'est aussi de l'art. Parce que l'argile, quand il est mouillé comme ça, il se comporte bizarrement. Quand on appuie dessus, il se comporte comme un liquide. Oui. Et puis, quand on sépare les plaques, dès qu'il y a l'air qui arrive sur l'argile, ils chassent l'argile. Et l'argile se comporte comme un liquide, ils cherchent à s'échapper. Donc, il est poussé dans une direction, il prend cette direction comme un petit ruisseau. Et puis, il trouve quelque chose d'autre et il y en a des petites rivières qui se forment. Bravo. On abonne bien fort, M. David Lowe, s'il vous plaît. Rivière, estuère, et il retrouve la mer. C'est beau.